Le projet de promotion du bilinguisme au Cameroun a pris un tournant décisif à Douala. A cet effet, les directeurs du programme de formation linguistique bilingue étaient réunis ce 15 mars autour du coordonnateur du dit programme, le professeur Echou George, conseiller technique à la présidence de la République. Ensemble, ils ont scruté les voies et moyens pour mettre en application la vision du chef de l'Etat. Le décret du chef de l'Etat du 23 janvier est dans, sur le bilinguisme et le multiculturalisme. Certains s'intéressent tout juste parce qu'ils veulent suivre ce que l'autre dit, mais nous voulons que ce soit vraiment un bilinguisme effectif, qu'on puisse écouter ce que l'autre dit, qu'on puisse lire et qu'on puisse aussi s'exprimer, parce que ça c'est le plus grand problème, c'est de pouvoir avoir le courage de s'exprimer dans notre langue afin de ne pas avoir peur. Ça va progressivement, nous ne sommes pas au bout de la mission, la mission est longue, que les Camerounais s'y intéressent. Ils viennent de plus en plus dans les centres linguistiques. Et pour réussir une telle mission, ils sont tous unanimes sur le principe qui consiste à la prise de conscience par les populations. La promotion du bilinguisme prônée par le chef de l'Etat passe par la prise de conscience de tous les Camerounais que nos deux langues officielles sont un atout pour tout Camerounais qui peut vivre et se mouvoir librement sur tout le territoire Camerounais. En créant les centres linguistiques bilingues régionaux et en invitant les chefs d'entreprise et chefs d'établissement à l'application du bilinguisme, c'était stratégique pour le président Camerounais. C'est ça qu'il faut faire et il faut aussi encourager les citoyens, les Camerounais pour pouvoir utiliser ce deux langues dans les différents fonds. Et vous voyez hier les plaintes que le Camerounais est bilingue, mais les Camerounais ne sont pas bilingues. Il ne faut pas parler de cette façon parce que si on voit que le Camerounais est bilingue, ça suppose que tous les Camerounais doivent être bilingue. Sur le terrain, le constat est clair, les populations semblent s'intéresser au bilinguisme. Le concept est d'ailleurs devenu courant car s'approprier les deux langues est un grand bénéfice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501